Salut à tous, c'est Éric Barré. Pour la chronique du jour sur la Transat Jacques Vabre 2023, on va parler aujourd'hui, sur Graffet TV, on n'oublie pas, on va parler aujourd'hui des parcours des différents bateaux et notamment le respect des règles pendant le parcours et notamment le contournement des bruits. Le sens, bien sûr, mais le fait de ne pas tricher et ce que ça peut provoquer. Par exemple, là, on partira sur le parcours noir que vous voyez à l'écran, qui est le plus haut, qui est la classe Imoca, puisqu'ils sont partis très en retard, si vous vous rappelez un petit peu le scénario. Et donc, on les a amenés à faire un parcours un peu plus court que la classe 40, qui est parti un peu en avant, bien sûr, qui a déjà pas mal d'avance. Et donc, ils devront laisser l'île de Santa Maria, qui est aux Açores, sur le tribord du bateau, donc la droite du bateau. Donc, le contournement se fera de ce côté-là. Bien sûr, s'ils passent de l'autre côté, il y aura une sanction. Donc, ça peut être soit une disqualification pure et simple, et là, ils sont hard, donc soit ils rentrent à la maison, soit ils traversent pour le fun, ou alors, tout simplement, une pénalité, qu'ils devront faire au moment le plus opportun possible. Ça peut être devant la ligne d'arrivée ou avant d'arriver, mais en tout cas, avant de passer la ligne. Sinon, ils seront disqualifiés à ce moment-là. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, on a effectivement la route bleue, qui correspond tout simplement aux classes 40, qui, eux, devront contourner l'île de Porto Santo, qui se trouve au niveau de Madère, dans le haut de Madère, plutôt Canary, pardon, qui se trouve au niveau des Canaries, et qui, ensuite, faisons route directement vers la Martinique. Et là aussi, on voit le contournement de la bouée qu'ils doivent opérer, où il faut obligatoirement la laisser sur tribord du bateau. Donc, pareil pour eux, même sanction. S'ils se trompent de côté de bouée ou etc., automatiquement, ils auront le même type de sanction à l'arrivée. Donc, soit une pénalité, soit la disqualification du bateau, tout simplement. Là, on voit le parcours orange, qui ont été réservés, qui ont en tout cas été réservés essentiellement pour les Ocean 50, puisque beaucoup plus rapides. Donc, on rallonge le parcours pour qu'ils puissent arriver à peu près en même temps. Et là, eux, ont été obligés donc d'aller virer le Cap Vert, la dernière île du Cap Vert, en face de l'Afrique, et toujours en laissant la bouée à la marque, en tout cas, de parcours, soit une bouée, soit une île, mais au tribord du bateau. Et les mêmes sanctions, même problématique, s'ils ratent ou posent un problème au niveau du passage de ces bouées-là. À chaque fois, on aura les mêmes sanctions qui retombent. Donc, voilà. Et pour les ultimes, la route jaune, on voit bien à ce moment-là qu'ils auront à contourner, cette fois-là, le Sao Pedro et Sao Paolo. Cette fois-là, par contre, en laissant la marque de parcours sur le bas-bord du bateau, donc la partie gauche du bateau, ensuite, faire route sur l'île de l'Ascension, en la contournant, en la laissant à tribord, enfin, tribord du bateau, d'accord ? Donc, gauche d'un premier, tribord, ensuite, tribord droite, ok ? Remonter pour laisser la marque de Fernando de Noria sur le bas-bord du bateau, donc partie gauche du bateau, et tout Schultz vers l'arrivée, vers la Martinique. Voilà. Noronia, effectivement. Je ne veux pas les écorcher, nos amis brésiliens, que je salue. Et donc, voilà un petit peu les parcours à voir à ce moment-là, qui fait qu'une fois qu'on aura établi tous les passages de bouée, qui, à chaque fois, de toute façon, c'est suivi par ordinateur, donc ça veut dire que l'organisation voit tout de suite s'il y a eu un problème, surtout que le long de la côte brésilienne, il y a un passage pour les cargos, qui, sur les cartes, souvent, est représenté soit en rayé, soit en rouge, pour bien montrer qu'on n'a pas le droit, pour la navigation internationale, d'aller dans ces eaux-là. C'est interdit. Donc, vous pouvez, bien sûr, y passer. C'est de la mer, bien sûr. Mais par contre, en tant que compétiteur, si vous passez là-dedans, souvent, vous allez recevoir les cargos qui arrivent en face. Et sinon, vis-à-vis de l'organisation, vous passez là-dedans, soit pénalité, soit disqualification. Donc, ça peut être, la sanction peut être très lourde. De conséquence, c'est pour ça que souvent, si vous voyez les bateaux arriver très près, la bonne chose, c'est de zoomer de vous-même un peu la route de chacun. Et vous allez voir que, finalement, ils gardent quand même une sacrée marge sous le capot pour éviter de se prendre cette pénalité qui annulerait toutes les chances de réussite de l'embarcation. Donc, voilà un petit peu les choses qu'il fallait retenir, en tout cas. Après, est-ce qu'on peut tricher en mer ? On peut toujours tricher quelque part. Mais c'est l'un des sports que j'ai pu et j'ai eu la chance de pratiquer pendant des années. Même si vous êtes au large, ça ne vous vient pas à l'idée. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'un marin, par définition, logiquement, ça ne triche pas. Voilà, c'est comme ça. C'est l'esprit marin de ne pas tricher avec la nature, de ne pas tricher avec la mer, de ne pas tricher avec tous les éléments et soi-même d'être honnête sur l'eau. Maintenant, on peut toujours, au niveau du pâteau, la préparation, etc., parce que c'est arrivé par le passé. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ne naviguent plus ou ils naviguent pour eux-mêmes et ne sont plus en course, ne sont plus admis en course. Voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir de cette chronique d'aujourd'hui. En tout cas, salut à tous, voilà, de ma part, et bonne nave ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada